Ne lui dites surtout pas qu'il s'agit de mémoire, car cet écriveur et non écrivain, et il y tient, comme y avait tenu Pierre Desproges, n'aurait pas cette prétention. Au mieux des souvenirs, sinon des pensées, quelques écrits. Mais comme sa femme l'y avait obligé, car il lui était dommage de ne pas garder trace de tout cela, de toute cette vie, ce sont près de 40 années de rencontres, de joies, de peines, de drames, de drôleries, d'avis tranchés, que Claude Michelet nous livre aujourd'hui. Je me suis mis à écrire au jour le jour, mais pas tous les jours, pas spécialement. Mais au démarrage, c'était pour rendre compte de mon travail, oui c'est ça, de mon travail d'écriveur, j'insiste, des déceptions, des doutes. La totalité de quelqu'un qui se met à écrire, c'est toujours casse-gueule, parce qu'on n'est pas les seuls sur Terre. Puis qu'on écrit toujours la même chose, et puis tout a déjà été écrit, donc il faut se remettre en question en permanence. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis petit à petit, j'ai glissé vers tout ce qui me touchait, plus ou moins, l'histoire du monde, au sens large du terme. Évidemment, l'intégralité de ces 40 années de carnet ne sont pas dans l'ouvrage. Ils sont mis le privé, hormis la disparition des deux fils, et beaucoup de personnel trop politiquement incorrect ou indicible pour l'époque. N'empêche, brut de décoffrage, le titre, ce n'est pas pour le décor. Et quand ce n'est pas du vitriol, Claude Michelet envoie du lourd, du très lourd, privilège de l'âge. Je vais sur mes 78 ans. Si à cet âge-là et à mon âge, on n'a pas le droit de dire ce qu'on a envie de dire sur tous les sujets, il vaut mieux rester couché. Ce n'est pas le genre de la famille, ni de la maison, ni de moi. Donc oui, je vais me faire des ennemis. Mais ça n'a aucune importance. Absolument aucune importance. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir une foultitude d'ennemis, ça, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir cinq ou dix amis, des vrais, qui vous suivent et eux qui vous comprennent. Le reste, on s'en fout. Je le dis en toute franchise, je m'en fous complètement de me faire des ennemis. Ces souvenirs ne sont ni gaies, ni optimistes, égrénant d'ailleurs les lancinantes disparitions auxquelles soumet la vie. Mais ils sont ciselés, précis, vifs, passionnants, clivants, touchants, énervants, vrais. Ils sont aussi, selon le propre aveu de Claude Michelet, sans doute son ultime œuvre. On espère tout de même, non pas un codicil à ce testament, mais un volume 2, encore plus vache, encore plus brillant, dans au moins très longtemps.